Nous sommes donc partis de la forteresse de l'Empereur, et je vais parler au Seigneur Scourge. Merci pour votre confiance, Jedi. Dans la situation inverse, je ne vous aurais peut-être pas accordé la mienne si facilement. Eh, oui. C'est pour ça que je suis Jedi. La lumière attend toujours. Je ne suis pas là pour vos sermons, Jedi. Je parlerai de ma vision en détail à votre conseil. Ce que je peux vous dire, c'est que je m'oppose depuis longtemps à l'Empereur. Pendant un temps, j'ai travaillé avec les plus grands de vos héros Jedi. Révan et le Jedi exilé. Ils n'étaient cependant pas assez forts pour accomplir leurs devoirs. C'est une sacrée affirmation. Vous n'en trouverez aucune preuve. J'ai soigneusement dissimulé mes liens avec eux. Néanmoins, j'étais leur allié dans les ténèbres. Je les aidais à combattre l'Empereur. Jusqu'à ma vision. Des Jedi. Auréolés de force. Prêts à le détruire. Tous sont balayés. Révan et l'exilé tombent à mes pieds. Alors, un Jedi sort de l'ombre pour terrasser l'Empereur. Les traits de ce Jedi sont les vôtres. Je n'étais même pas encore née. J'ai attendu votre naissance durant 300 ans. Quand je vous ai vus sur Keshe. Dans ma vision, je vous jure fidélité et prends la couronne de la tête de l'Empereur. Elle se termine lorsque vous tenez son pouvoir entre vos mains. Et bien, ça n'augure rien de bon encore tout cela. Allons sur Titan maintenant. Et bien. Et bien. Ce que je viens de dire, c'est extraordinaire. Je me demande ce que pensait le Conseil Jedi. Allons-y, Kira. Ça fait du bien la sortie de cette forteresse et d'aller sur Titan. Bon, de suite parler au Conseil. Pas de temps à perdre. Cela faisait si longtemps. Nous te pensions perdu à jamais. La mission pour capturer l'Empereur a échoué. Il est plus puissant que prévu. Maître Braga, Lianna Rez et Warren Sedoru manquent toujours à l'appel. La purée de l'Empereur nous a aidé à fuir. Il a trahi son maître pour se joindre à nous. Les Sith ne servent qu'eux-mêmes. J'ai changé de camp pour prévenir une menace pesant sur moi et sur vous. Les Jedi ne sont pas les seuls à voir l'avenir. Il y a plusieurs siècles, j'ai eu une vision de l'Empereur détruisant la galaxie. République, Empire, tout disparaissait. Ce Jedi a le pouvoir de l'arrêter. Exterminer toute vie de tout système stellaire ? Personne ne peut faire ça. Son pouvoir dépasse tout ce que les Sith et les Jedi peuvent imaginer. La reprise de la guerre ne sert qu'à dissimuler les desseins de l'Empereur. Son véritable plan est en marche à travers la galaxie. Un par un, les systèmes stellaires vont s'éteindre. Des milliards mourront. Qu'est-ce que l'Empereur y gagne ? Toutes ses morts lui permettront de devenir plus puissant que les Sith et les Jedi réunis. Un être immortel au pouvoir de l'Empereur. Je m'en doutais un peu. L'Empereur a vaincu l'équipe d'assaut sans même se battre. Il est plus fort que nous le pensions. Il y a mille ans, l'Empereur a convaincu tout un monde Sith de participer à un rituel noir. Il avait promis un grand pouvoir. Mais pour lui seul, bien sûr. Le rituel a consumé toute vie sur la planète. L'Empereur en a absorbé l'essence à travers la force. Il ne vous a pas tous tués. D'où vient votre empire ? Les vrais Sith occupaient de nombreux mondes aux confins de la galaxie. La perte d'une planète était insignifiante. Voilà des siècles que l'Empereur orchestre les événements dans un unique but. Exécuter un rituel plus grand et détruire cette galaxie. Cependant, des milliards de morts simultanées seront nécessaires pour initier le rituel. Ils comptent sur le génocide de Belsavis. Cette planète prison abrite la pire racaille capturée par la République. Tueur de masse, tyran, même des seigneurs Sith. Nous gardons l'emplacement de cette prison secret depuis des décennies. Si l'Empereur l'a trouvée... Une fois le sacrifice effectué, on ne peut plus arrêter le rituel de l'Empereur. Nous devons sauver Belsavis. Nous ? Votre rôle s'arrête là, Sith. Maître Satyl décidera de son sort. N'outrepassez pas vos droits. J'avoue être d'accord avec Maître Kedan. Laissez le Moureau de l'Empereur en liberté et très risqué. Je connais les méthodes de l'Empereur. Belsavis n'est pas le seul monde en danger. Nous devons trouver les autres. Je ne peux rien faire depuis une cellule. Que ça vous plaise ou non, nous avons besoin l'un de l'autre. Il a raison. Je sens la vérité. Sans son aide, nous sommes tous morts. Le conseil se chargera de localiser les autres mondes en danger et de retrouver nos amis. Je compte sur toi pour contrecarrer les plantes de l'Empereur. Je sais que vous avez du mal à l'accepter, mais c'est notre seul espoir. Je vous promets de réussir. Contacte-moi à ton arrivée sur Belsavis. Et ne te fie pas trop à ton allié. Je trouble le calme légendaire des Jedi. Je suggère que nous partions. En effet, moi aussi je suggère. Sous-titrage ST' 501